Côté de la place Géricault, en fin de semaine, ont eu trop un beau spectacle ? Oui, le centre des sports nautiques Max Elling a organisé pour la première fois à Vancouver une rigueur des écoles secondaires. La voile est populaire sur la côte ouest canadienne, mais pas nécessairement en ce qui concerne la compétition. Il fallait alors y remédier. La voile est une passion pour ces jeunes de 15 à 17 ans. Une passion qui se pratique souvent en équipe. Alexandre s'est inscrit avec trois copains de l'école de Kittilano à la rigate Haley Hansen. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, alors j'espère que nous ne sommes pas trop lourds pour le bateau. Et lors de la première course, ses conditions météorologiques défavorables ont eu raison de sa performance. Comment ça va ? Pas fini. Non. Lorsqu'on a pour terrain de jeu l'eau, il faut savoir s'adapter aux caprices de la nature. Nous avons besoin d'un peu plus de vent maintenant, et le parcours est un peu trop loin. Et je vais changer ça, juste pour que le bruit sera un peu plus vers l'autre côté. Le vent est le plus grand défi des navigateurs. We don't mind if it's not sunny, we don't mind the grey, as long as there's wind, because that's our power, that's how we get around. Qu'il fasse beau ou gris, cela importe peu. Tout ce qui compte, c'est le vent, car c'est le moteur de la navigation. Mais ces marins en herbe ont un objectif, alors on garde confiance. C'est très amusant, parce que j'aime vraiment aller vite. Le but pour moi, honnêtement, c'est avoir le fun et aussi aller assez vite pour que ça soit très intense et amusant. L'organisation de cette régate trotte dans l'esprit de Nick Slaney depuis des années. People are getting more and more involved with outdoor sports and recreation on the water. Et l'intérêt des gens pour la voile est grandissant. Ce sport nautique, pourtant prisé par les Vancouverois, est loin d'avoir gagné ses lettres de noblesse. Ben Remarker est un ancien skipper olympique. I'd like to see way more opportunities for all high schools around Vancouver to come out and sail. Il déplore que tous les élèves de Vancouver n'aient pas la chance de s'adonner à la voile. A lot of sailing and yachting is pretty exclusive. D'après Nick Slaney, les clubs de voile sont généralement élitistes. Alors ils espèrent que cet événement rendra ce sport plus accessible. Ce genre de régate demeure une opportunité à ne pas manquer pour ces jeunes navigateurs. Pour les enfants de la haute, c'est une opportunité incroyable. Car beaucoup d'athlètes olympiques ont appris à naviguer sur ces eaux. Et au tennis, bonne journée.